Salut à tous, une vidéo sur une distribution dont je n'ai pas parlé depuis facilement un an et demi à deux ans, la Frugalware. J'avais décidé de ne plus en parler parce que j'avais fait un article qui était mal passé auprès des développeurs de la Frugalware, toute petite distribution qui est à peu près aussi âgée que la Archinux, qui reprend le même principe, Neuralink, mais qui malheureusement souffre du syndrome de la petite équipe. Donc la dernière ISO stable, parce que c'est une semi-rolling, parce qu'il y a des ISO stables qui étaient produites toutes les 6 mois à l'époque. Puis c'était au bout d'un an pour être la Frugalware 1.9 et la Frugalware 2 et essayer de dérouler une bonne année. La Frugalware 2 étant sortie en février 2015. Donc en gros ça fait peu ou prou, 18 mois, on m'enregistre la vidéo, on est le 7 juillet quand j'enregistre la vidéo. On est le 7 juillet, donc en gros ça fait à peu près 17-18 mois que l'ISO est sorti de zéro. Donc j'ai récupéré l'ISO de la Current, de son développement, la Rolling, qui date, elle, de la dernière en date. C'est le 23 février 2014, euh, février, décembre 2014. En gros, un peu avant Noël 2014. Ça nous fait en gros dans les 18 mois, 19 mois. Donc j'ai créé une machine virtuelle. C'est jamais le numéro de CPU. Je regardais sur le dépôt belge et je me suis aperçu qu'il y avait, seul le GNOME est à peu près encore à jour. KDE est encore version 4, XFCE en version 4.10, et MATER en version 1.8, donc je ne sais pas ce que ça donne. J'ai pris la version la plus à jour, entre guillemets. Et donc on va voir ce que ça donne au final. On est parti. Donc je vous rappelle que l'ISO d'installation, elle date de décembre, enfin de Noël 2014. Et l'installateur, en contre, est un peu chiant à l'utiliser. Un peu beaucoup même. Vous allez voir que c'est pas évident. C'est-à-dire, si vous voulez la tester dans une machine virtuelle ou sur votre machine, je vous conseille de faire le partitionnement avec un outil comme Jeparted Live ou Système Recrucédé. Donc là, on commence par choisir Le banc, le banc local. Non. Donc je veux faire la taille neuf. Ok. Non, merci. Donc là, on va créer une partition. DOS. Parce que c'est un... Avec un BIOS. Selected this device. Donc on va faire Next. Ah zut. C'est pas évident. Donc on va faire Next. Voilà. Donc là, je vais commencer par mettre une partition de 20Go pour route. Habitation. Deux fois, on habite sur le route en OK. Je rajoute une partition swap de 4Go. Et le reste sera consacré à Home. Voilà. Next. Alors les partitionnes de disques durs. C'est pas évident au début. Et on va sélectionner chacune. Donc toi, je vais te formater en Next. En 24. Une fois c'est sélectionné, j'appuie sur la touche tabulation. Toi, je te veux en swap. Et toi, je te veux en Home. Et je te veux en Extended 4. A l'époque, c'était un OURIO 319. Euh, 314. 319, c'est Ubuntu 4.0.4. Ou 16.0.4, je ne sais plus. Non, 4.0.4. Je me mélange tellement les Ubuntu maintenant. Donc. OK. On fait Next. Donc là, il va formater les partitions. Par contre, ce n'est pas installateur en ligne. Il installe la base, qui sera mise à jour après. Voilà. Donc il va installer les 350 paquets de la base. Ou 320, je ne sais plus combien il y en a. Voilà. Même pas 300, il y en a 337. Autant pour moi. La vidéo va peut-être durer trois quarts d'heure. Donc, pour vous donner l'ordre d'idée. J'essaie quand même de la faire la plus courte possible. Mais je vous invite quand même de vous montrer. C'est vrai que l'installateur, une fois qu'on a fini l'installation de base, on est sauvé. Ou presque. Après, je m'étais imprimé la partie post-install dans un fichier PDF. C'est plus pratique que de jongler avec un navigateur. C'est surtout beaucoup plus léger. en même temps vive. Donc là, on outre le mot de passeroute. Deux fois. On espère ne pas faire de faute de frappe. On va créer un nouvel utilisateur. Le nom réel. Le nom d'utilisateur. Coordinateur reconnaîtra. Voilà. Et je n'ai jamais compris la différence entre hostname et pretty hostname. Donc, je mets la même chose. Ça, c'est un domaine pas infaible. Voilà. Je vais mettre Vile. Je modifierai après. Là, je vais taper directement E. Pour avoir... Par défaut, c'est sur UTC. Donc, si vous avez un dual boot avec Windows, il faut décocher cette ligne. Donc, Europe, Paris. Pour moi. Oui. Tant qu'à faire. Là, on installe le groupe. Voilà. Et là, normalement, c'est terminé. Il va demander de quoi redémarre. On va qu'il fasse lui forcer un peu la main. Quand il force un peu la main. Alors, tu redémarres ou tu redémarres ? Bon. On va lui forcer la main. Je sais, c'est pas bien. Voilà. Donc, on a un noyau de 3-14. Qui commence à faire un peu de son âge. Donc, c'est avec système D. Désolé pour les personnes qui n'aiment pas. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est mettre à jour Pac-Man. On va commencer déjà par modifier les dépôts. On va regarder les dépôts belges. Le dépôt français, je sais plus s'il existe. Donc, je vais quand même le mettre. Et puis, il y a notre dépôt chip local. Donc, c'est BI, etc. Pac-Man G2, Repose, Frugalware. Et comme vous voyez, la version current. Donc, j'utilise le dépôt belge. Donc, pas le pot belge. Qui le dope en détour de France. Voilà. Donc, ça. Un petit i. Pour insérer un caractère. Donc, toc, toc. Donc, toi, je vais désactiver. Je vais garder celui-là. Et je vais mettre le serveur français. Échappe WQ. Voilà. On va faire clear. Et on va commencer déjà par rafraîchir la base de données. Ah ben, ça ne revient pas encore celui-là. Je suis en route, ça ne sert à rien. Voilà. Et on commence par installer Pac-Man parce qu'il faut le mettre à jour. Parce que ça, c'est Pac-Man G2. Bon. Pac-Man G2. Parce que c'est un dérivé de Pac-Man de l'archimic. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Pac-Man G2. Quelle version c'est ? La 3.90. Enfin, 3.9.0. Donc, on va la mettre à jour quand même. Et ça va le mettre en version 3.92. Enfin, 3.9.2. Ça nous met aussi à jour BZip2, Zlib, OpenSSL, Oulah ! XZ, il y a pas mal de petits paquets qui sont mis à jour déjà. Donc. Déjà, on a le Pac-Man à jour. C'est un noyau 3.14, bien sûr. On va faire Pac-Man S.Y.U. Comme pour l'Arginux. Comme c'est le même gestionnaire de paquets à l'origine. Donc, il y a 131 mis à jour à faire. Et encore heureux, le serveur beige en haut du pâté. Donc, il faut autoriser une nouvelle fois l'ensemble. C'est une oublée vérification, c'est une sécurité apparemment. Je ne m'appelais pas qu'il y avait eu ça. J'ai utilisé la frugale 3 ou 4 mois, il y a à peu près 5 ou 6 ans. A l'époque, la frugale 1.2 et 1.3. Donc, ça commence à dater un peu. Donc, il y a un système D230 qui s'installe. Le noyau 4.6.3. Ce n'est pas si mal que ça. On voit quand même que le dépôt belge, il n'en voit quand même pas mal. C'est agréable. Surtout qu'avec une distribution en running release. Par contre, avant de redémarrer, j'installerai VIM, Nano, Sudo. Parce que Vine n'est pas extraordinaire comme émulateur de VI. Je vais faire une petite manip parce que, bien sûr, je me suis entraîné auparavant. Je ne suis pas complètement... Je ne suis pas parti à la Hussard pour faire cette vidéo. Donc, c'est pour ça qu'elle sera un peu plus courte que ce qu'elle aurait été au début. Parce que je me suis un peu mélangé l'avant, l'ensemble. Voilà, voilà, voilà. Donc, apparemment, c'est une migration complète vers système D. Parce qu'il reste apparemment des morceaux de 6 VINIT. Mais au moins, il y en aura un noyau 4.6. Ce ne sera pas si mal que ça. Là, il met un jour le grub. En tout cas, Pac-Man G2 est aussi rapide que Pac-Man. Donc, c'est ça qui est bien. Même avec des gros paquets installés, c'est aussi rapide. Là, je vais me rajouter quelques outils en ligne de commande qui sont toujours pratiques à avoir. Ok, donc, on va faire Pac-Man moins SCC pour faire un petit nettoyage. Voilà. On va sur Pac-Man moins SCC. Bon. Et, vous voyez. Ah oui. Pac-Man moins SCC. Je ne vais pas mettre Pac-Man G2, mais il y a l'habitude de Pac-Man tout court. VIM, MC, Nano, Sudo. Ta bouche. Voilà, déjà au moins. Je vais rajouter aussi P7-Zip. Moi, j'y suis comme ça. Ça permettra d'avoir l'ensemble assez installé. Enfin, l'ensemble assez correct installé. On va rajouter NTP. Et, je voulais mettre P7-Zip. Non, c'est 7-Zip dans ce cas-là. Je vais mettre une chance sur deux. Voilà, donc là, je vais modifier un fichier. Je vais passer par MC, ce sera plus simple. Donc, c'est dans etc. Profile.d. On va voir VIM par défaut. Au lieu de VIM. F4. C'est pas si long. C'est... Vieille confit. Voilà. Donc, F4. Et je le remplace par UR Serbine VIM. Ça marche mieux avec V-Sudo. F2. F10. Oui. Et là, on redémarre l'ensemble. Et là, on va avoir un OIO 4.6. Donc, je mettais imprimé la documentation. Voilà. Que je me mets en parallèle pour certaines parties. C'est surtout pour l'installation de X qui est un peu chiante. Voilà. Je mets ça là. C'est tout parce que je n'ai pas les lignes de commande complètes en mémoire. Donc, on va se connecter en tant que route. V-Sudo, je vais le modifier. Comme ça, je pourrais travailler en tant qu'utilisateur classique. Et je vais rajouter à mon compte utilisateur le compte huile. Je passe word-a. N'utilisateur, groupe. Voilà. Comme ça. Si je veux travailler en tant qu'utilisateur classique, je suis tranquille. Alors, on fait pagman-g2-sx-message, x7-root, xinit-xorg-server, et je vais rajouter xvg-user-drs pour avoir les répertoires utilisateurs. C'est toujours mieux. Là, je n'ai pas besoin d'installer un pilote, étant donné que le pilote visable va très bien. Même si je ne serai pas prêt en plein écran, je vois quand même une résolution supportable dans GNOME quand il s'en sera. Donc déjà, ça s'est installé. Après ça, blablabla. Tout ce qui est audio. On va continuer avec l'audio. On va continuer avec les polices. Voilà. Donc c'est ça. Batman-S-Core-France. Les polices d'affichage. TTF-Bit-Trim-Pera. Déjà vu. TTF-Art-Wiz-France. Libération-France. J'ai oublié un T. Voilà. C'est vu comme ça. Après, on va rajouter le support du son. Voilà. Après, on va rajouter le support du son. Donc on va lancer le mixeur pour configurer le niveau du son. Voilà. Et on fait Alsace-CTL-Store. Comme ça, au moins, on a le son qui est configuré. Alors là, on va y aller tranquillement. Sauf que FFMPEG de Ceora n'existe plus. FFMPEG. GST Libav. GST Unplugins Good. GST. Je modifie un peu parce que j'ai déjà fait l'installation, donc je sais ce qu'il faut installer. Normalement, X264 doit être installé dans la liste. X264 est installé, donc c'est bon. Pardon. Bon, c'est un vieux FFMPEG, mais au moins, il est encore fonctionnel. Tout le problème, petite équipe, nombre de paquets, normes à supporter, retard pris. C'est l'Aurobouros, le serpent qui se mord la queue. Là, on va installer maintenant Cups, parce que je vais quand même installer le support de l'imprimante. Et là, je vais directement activer les services qui vont bien. Enable. Enable.org.mcups.d. Enable.org.mcups.d. Enable.diamon. Ah, tiens. DNS confidés, peut-être. Bon, c'est pas bien rave. On va activer aussi l'heure en ligne. Bon, c'est activé. Et, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre affaire ? Bon, ça, le Flash Plugin, on n'en a pas besoin, blablabla, blablabla, blablabla. Pardon. Donc, on va installer Gnome. Et c'est bon, ça, je peux le fermer. Batman-S Gnome. Oui. Donc, il y a 329 paquets à récupérer et à installer. On va dire 5-10 minutes. Donc. Je vois dans la liste, c'est des trucs... Il n'y a rien de bien spécial. Il n'y a que des paquets, peut-être un GFPM de TELUS. Je vais voir si ce n'est pas un paquet qui est un brin obsolète. On verra. Apparemment, il n'y a pas le système ConfigPrinter, donc on l'installera après. Apparemment, il n'y a pas les questions. Apparemment, il n'y a pas le système spermémat slices. Apparemment, il n'y a pas le système qui est une personne. donc il n'y a que 294 Mb récupérés ça ne sera pas super long donc apparemment c'est Gnome 3.20 très bien après je vais lancer le Gdm si c'est fonctionnel je l'active et je redémarre et on termine l'installation parce qu'il y a encore 2-3 trucs à installer vous allez voir pourquoi merci merci ça m'installe Zip et un Zip pour que je ne l'avais pas installé je pensais qu'il était déjà installé avec la base mais non, le temps pour moi le GFPM c'était l'ancien gestionnaire de paquets de Fregalware je ne sais pas si c'est toujours maintenu mais je crois que ce n'est pas le cas il y a un projet PYFPM pour PythonFPM mais je ne sais pas ce qu'il devient donc je vais peut-être essayer de voir s'il est fonctionnel installable sur la Fregalware 40 donc il y a un résumé box qui est installé Totem ou le truc classique et c'est là que j'aime Pac-Man parce que ça fonce bien c'est ici un Hain il va quand même assez vite dans 2-3 minutes on pourra enfin lancer Gnome l'installation est la partie la plus géante c'est l'installateur parce qu'il n'est pas super évident à l'utiliser surtout au niveau du partitionnement c'est peu que de dire qu'il est chiant très peu même il est chiantissime voilà donc on fait système CTL il y a un dmconfig je crois je préfère en faire système CTL start gdm c'est aussi simple voilà et là je passe en plein écran allez démarre gdm fais pas ton timide voilà donc c'est bon il y a les sessions Gnome et Gnome classique ok et normalement on a un Gnome 3.20 qui va nous accueillir théoriquement c'est Gnome c'est long à charger ah oui c'est bon donc il y a le clavier en français propriété on a les paramètres c'est ce qu'il nous dit il manque des icônes on va les rajouter après Gnome 3.20.2 ok donc pédagogues on va garder le clavier uniquement en français ça fera gagner un petit peu d'ergonomie il manque des icônes par contre normalement tout est en français je vais quand même diminuer un peu les icônes parce que je les trouve un peu énormes ça va mieux pour les yeux voilà donc ça c'est fait maintenant on va activer Gdm donc on va faire su d'accord il n'a pas enregistré système CTL enable Gdm comme ça Gdm se lançera au prochain lancement donc on va voir la logitech qui l'a installé déjà par défaut il n'allait pas avoir grand chose il n'allait pas vraiment grand chose utilitaire non il manque vraiment des trucs donc ce qu'on va faire on va redémarrer pour le moment et comme ça on va finir l'installation même si elle est reconnue comme une version 2.0 elle est quand même légèrement plus avancée qu'une version 2.0 ne serait-ce qu'au niveau du noyau pour citer que l'élément principal on va commencer par ajouter Mozilla Firefox par exemple LibreOffice aussi tant qu'on y est histoire de compléter un peu la logitech et voir où elle en est alors on va en terminale normalement je vais faire sudo pacman-s firefox fr oui c'est bon quand ça fonctionne je vais voir je vais voir pourquoi on installe le dictionnaire belge pour un spell pourquoi pas après tout alors on va mettre libreoffice fr l10nfr l10nfr donc là pendant ce temps on va lancer Firefox qui apparemment la version 47.01 cool cool merci donc là je vais juste le passer en français et bien sûr il a plantouillé ça le bête il a installé un JRE un Java Rentime Environment donc c'est pas la peine de le faire il n'y a pas de pression d'opération donc là on va commencer pour aller dans un bot config modifier la langue par défaut et après on activera le français voilà ça sera mieux comme ça on va dans les extensions pardon l'angle activer et on va rajouter Ublock Origin tant qu'on y est ça mange pas de pain et c'est très bien pour la rétine voilà donc tant qu'il installe LibreOffice on va voir quelques petits trucs comme l'article la dernière fois j'allais parler de de la frugalware pour justement remettre un peu dans le contexte début de la vidéo voilà c'est mieux comme ça je crois que c'est Bast qui s'occupe de l'impactage de Gnome et il a fait du beau boulot du très beau boulot même donc normalement on va avoir LibreOffice qui va se lancer c'est en francaisiche donc il va manquer les icônes on verra après donc là je vais aller sur le blog la bouche donc je vais chercher frugalware je crois que ça remonte à novembre 2014 la dernière fois que j'en ai parlé sur le blog novembre 2014 voilà c'est ce dernier article et dans les commentaires il y avait une URL très intéressante par rapport au paquet qui nécessitait à l'époque en novembre 2014 il y avait quand même 1721 paquets à mettre à jour et aujourd'hui au 7 juillet 2015 il y a simplement enfin c'est la page que je serai entièrement que 367 paquets à mettre à jour 89 apparemment pétés et 1 qui est hors service il n'y a que 3085 paquets testés donc apparemment il y a du progrès peut-être aussi qu'ils sont en train de retravailler l'ensemble de leur faire une base pour espérer peut-être avoir une version 2.1 qui sorte d'ici la fin de l'année ce serait beau donc là pour contrer les éclats manquantes c'est un peu comme écraser une mouche avec une bombe thermonucléaire mais c'est plus simple on va faire Gnome Extra il y a 360 paquets qui va être récupéré apparemment quand même par rapport à la situation de novembre 2014 il y a du progrès au niveau des paquets obsolètes c'est pas difficile modérez-vous je vais chercher GFPM parce que je me demande si c'est encore fonctionnel ça m'étonnerait est-ce qu'il me trouve GFPM au moins je ne me trouve pas je vais peut-être lancer une commande voilà c'était le Graphical Package d'Unity Manager le design de paquet graphique qui remonte à 2009 donc il est peut-être un brin obsolète et c'était PYFM je crois que ça s'appelait le nouveau ne c'est pas que je l'appelle bon GFPM edit donc je lancerai après une fois qu'il aura fini d'installer tout ça donc apparemment il y a Quadlibet qui va être installé pourquoi pas Live Free pour les flux RSS donc 476 Mb récupéré il y aura peut-être du doublon mais c'est pas bien grave on pourra les virer après mieux vaut en avoir trop que pas assez mieux vaut avoir trop de matière que pas assez pour la retravailler après c'est plus facile d'enlever que d'ajouter dans cet domaine Python FPM c'est quelque chose je vais quand même rechercher sur internet pour voir si Python FPM est toujours développé c'est un projet qui est développé par un utilisateur de FreeGalware à l'époque PyFPM je me demande si toujours développé est-ce qu'il est toujours développé je vais voir si c'est encore développé la dernière version est en 2015 FPM Gui je vais voir si je peux l'installer d'accueil d'accueil on va accepter une exception temporaire pour voir pour voir s'il est toujours disponible oui donc là je vais les enregistrer les paquets quitte à les installer après pour voir ce que ça donne en sachant que c'était quand même la dernière version date de plus d'un an et que donc il n'est peut-être pas forcément des plus fonctionnels mais c'est vrai qu'avec une running release comme FreeGalware voire chez Linux rien ne vaut une deux commandes ou un outil à la paire Mac il y a Mono qui s'installe y aurait-il Banshee aussi qui s'installe c'est le cas Banshee ne va pas faire long feu je n'aime pas ce logiciel de lecture audio Pigeon oui pourquoi pas il peut toujours servir shotwell en dernière version cool ah le vilain donc je vérifie un truc je crois qu'il y a l'option pour forcer l'installation moins F voilà compte de vérification l'option devrait être utilisée avec soin idéalement pas du tout qu'il y a l'option tu ne veux pas me faire bip voilà et là je cherche pour les paquets locaux l'installation des paquets locaux je crois que c'est pacpan-U upgrade non c'est pas ça sync ok operation ah peut-être pas que pas de moi ah on va tirer a On va avoir un upgrade, non c'est pas ça... Synchronisation, clean, groups, info, list, search, resist upgrade, download only, refresh, ignore, turn au retrait... ... 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 c'est le modifié arrière-plan chaque fois je me fais avoir c'est le modifié arrière-plan que je voulais merci enfin quand tu m'auras rendu la main arrière-plan et on a changé le fond oups c'est pas ça donc on va descendre encore un peu ah c'est la 1.2 que j'avais utilisé il faudrait le voir l'ocris je viens juste de revoir le fond d'écran allez on va se faire un petit plaisir nostalgique alors moi je vais prendre celui-là je vais prendre le logo qui est un peu le fond d'écran qui est un peu bizarroïde à moins qu'il y en ait une autre qui soit plus sympa il y a vraiment des fonds d'écran historique ah ben celui-là n'est pas mal tiens je vais prendre celui-là allez petit 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 c'est vrai que faire deux tâches en même temps dans une très lourde ça aide pas allez mais tu vas me sélectionner l'image oui voilà c'est bon donc normalement si on passe en mode application ah on a enfin des icônes ça va mieux déjà l'affichage donc on a bouffé chevroger je sais pas ce que c'est ex-fasso quadlibet libre-office voilà donc normalement libre-office va être en français je sais pas que la version 6 enfin c'est la version 5 ou 5.1 ah c'est la 5.1 apparemment ne serait-ce que par rapport à la présence du menu style ouais c'est la 5.1.4 sympa version assez récente ensuite on va voir quelle est la version de quadlibet quadlibet la version c'est la 3.6.2 de mémoire il y a lollipop aussi alors quadlibet qu'est la 3.6.2 de mémoire et c'est la version dernière version en date c'est bon pour ça aussi c'est agréable de voir quand même pas mal de logiciels à jour ça fait plaisir surtout pour cette distribution qui est quand même assez confidentielle qu'est-ce qu'il y a dans les outils divers ? donc si ça me couvre une printer blablabla donc je vais voir pour lancer c'est GFPM c'est un peu vieux quand même on va essayer de rafraîchir synchroniser donc il y a des bugs déjà on va chercher FPM Gui non le logiciel est vraiment très très vieux il serait peut-être même mieux de lui donner l'extrême action je vais le virer c'est pas la peine ça c'est même pas la peine de le garder parce qu'il est vraiment très vieux et il risque de foutre la merde plus qu'autre chose donc je vais voir c'est donc c'est donc cacman-a FPM Gui FPM Gui alors on va installer ça cacman-a 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 aïe 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 aï On va chercher sur Notify 2, GKSU, pas trouvé non plus, ouaiiiis ! Donc j'essaie de trouver des paquets dépendants après. On va chercher Notify. Peut-être py iNotify, on est déjà installé. Notify Python installé aussi, libnotify installé, tout est installé pour Notify. Mais je ne pense pas que je puisse installer FPM Guinness. Je cherche GKSU, qu'est-ce qu'il va me dire ? GKSU n'est pas présent non plus. C'est des paquets qui n'existent plus. Dommage. Non, je ne peux pas installer Dommage. Un AD peut-être. Je vais essayer d'ignorer les dépendances mais... C'est pas bien ! One of Depends. C'est D. Donc on va voir si ça se lance. Il est sur le tonnerre. Ah... Notify 2. Batman-SS... Python... Il n'est pas disponible. Dommage ! Donc on ne peut pas utiliser celui-là. Donc soit c'est GFPM, qui n'est pas extraordinaire, soit c'est la ligne de commande. Dommage. C'est un petit problème, qui n'est plus d'outil graphique. Dommage, dommage, dommage. Sinon la distribution est pas mal, mais c'est le problème, comme je disais, le syndrome de la petite distribution. Et si je lance, il va me le dire. Bah là ! Enfin... Euh... Je recherche Python Notify 2. Et il y a un Fugadware. Par contre je veux sur Firefox, ça sera mieux. Et il y a un Fugadware. Donc on va chercher... Python 3. Ah d'accord, il a été enlevé. Donc on ne peut pas utiliser... FPM Guy. Dommage. Bon, mais c'est comme ça. Dommage que ça s'arrête sur ce plan-là. Donc pour conclure, c'est pas une mauvaise distribution. Elle souffre vraiment du syndrome petite équipe, avec beaucoup de logiciels à gérer. C'est dommage parce qu'elle aurait pu... C'est toujours été le problème de cette distribution. Elle n'a jamais réussi à savoir se vendre. Donc c'est ça qui est ennuyeux. Là, je vais l'éteindre. Donc comme je vous disais, c'est une distribution qui n'a jamais réussi à se vendre. Elle n'a jamais réussi vraiment à attirer une masse critique d'utilisateurs, donc de développeurs. C'est dommage parce qu'elle aurait pu, sur certains plans bien concurrencières chez Linux. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.